L'état de santé actuel de l'UNASQI n'est guère rassurant. L'influenceux qui avaient en effet subi des injections aux fesses ratées continuent en effet d'être la cible d'infection à répétition. Une pathologie qui lui avait pourtant valu trois mois d'hospitalisation.L'UNASQI est toujours aussi mal en point plusieurs mois après avoir été infecté par un staphylocoque au niveau de ses fesses. La jeune femme avait pour rappel subi plusieurs injections au niveau de ses fesses. Une opération qui aurait été réalisée sur le canapé de Mavagenham. Ce, afin de faire en sorte qu'elle soit beaucoup plus rebondie. Malheureusement pour elle, le produit injecté dans son organisme était infecté par une bactérie relativement dangereuse. Cette dernière qui avait d'ailleurs failli se propager dans tout son corps, si elle n'avait pas été traitée à temps. Il faut croire que les violents symptômes dont elle était victime ne lui avaient guère laissé le choix. L'UNASQI au plus mal depuis plusieurs mois.L'état de santé de l'UNASQI ne s'était donc pas stabilisé depuis maintenant plusieurs mois. Une situation fort contraignante pour la candidate des Marseillais dans la mesure où elle doit craindre à chaque fois de faire une rechute. Rappelons qu'aucun antibiotique n'est jusqu'ici parvenu à venir à bout de cette pathologie. Les médecins avaient toutefois réussi à trouver la parade pour désinfecter son fessier. Ils avaient utilisé pour cela des sortes de coton-tiges imbibés de bétadine, qu'ils inséraient au niveau des endroits où les injections avaient été réalisées. Sans cette méthode, le seul moyen de la sauver aurait donc été de lui retirer entièrement les fesses. Ce qui aurait été fort dommageable pour la jeune femme.Il n'empêche que dernière nouvelle, l'UNASQI ne parviendrait pas à se déplacer sans béquilles. L'affection s'étant propagée sur le haut de son fessier, elle ressentirait en effet aujourd'hui une douleur insoutenable. Ce qui, il faut bien l'admettre, est fort handicapant.Aujourd'hui, l'UNASQI n'est pas en forme. La jeune femme explique qu'elle a du mal à s'adapter à sa nouvelle vie depuis son hospitalisation. La jolie blonde s'est fait connaître dans le programme des princes et princesses de l'amour. L'UNASQI avait ensuite été en couple avec le marseillais Pagoua. Les candidats s'étaient séparés quelques mois plus tard. L'été dernier, la belle avait donc rejoint le cross pour régler ses comptes avec son ex. Après ce tournage, l'UNASQI est retourné aux États-Unis. Très rapidement, son état de santé s'est dégradé. En effet, la jeune femme avait subi une intervention de chirurgie esthétique qui s'était infectée. La candidate de télé-réalité est donc restée de longs mois à l'hôpital.L'UNASQI avait même été plongée dans le coma. Elle avait décidé de se faire rapatrier en France pour se soigner. Depuis quelques semaines, l'UNASQI est beaucoup mieux. Malheureusement, ses dernières hospitalisations lui ont laissé de lourdes séquelles. Il lui arrive parfois de marcher avec des béquilles. Aujourd'hui, l'UNASQI a craqué sur les réseaux sociaux. L'UNASQI ne retrouvera jamais sa vie d'avant-point en larmes sur Instagram, l'ex de Paga a confié. Les amis, ce matin, je ne sais pas pourquoi je suis hyper émue. Je ne fais que repenser à quand j'étais à l'hôpital et tout, toute seule avec mon petit sapin. Genre maintenant de me dire que je suis chez moi et je ne peux pas prendre ma vie à 100% normale, recommencer à reprendre ma vie et tout, je vous jure que c'est un truc de fou, quand on pense que tout est fini, et que c'est la fin. Bah il y a toujours de l'espoir. Fermez les guillemets. L'UNASQI a ensuite ajouté. Des fois, je craque parce que j'en ai marre de ne pas pouvoir voyager, de retourner aux États-Unis, de ne pas pouvoir refaire du sport, de ne pas reprendre ma vie normalement. Mais je me dis que j'ai déjà fait un énorme pas en avant, et que ça peut être que meilleur. Bref, ne perdez jamais espoir. Fermez les guillemets. On espère que l'UNASQI ira mieux dans les prochains jours. Merci.